Bienvenue dans votre édition de la mi-journée, madame, messieurs, bonjour. Un seul titre au sommaire de ce journal, Montevideo, la capitale de l'Uruguay, a accueilli depuis ce lundi, le 25 septembre, les travaux du deuxième sommet de la Commission du Futur. La cérémonie officielle s'est déroulée sous l'autorité du président uruguay, Luis Alberto. Ces travaux seront clôturés le 28 septembre prochain au siège du Parlement uruguay. Nous rejoindrons dans ce journal notre envoyé spécial au Bernda et TCC pour plus de précisions. 13h30, un nouveau journal, voici les détails. A la tribune des Nations Unies à New York, Félix Antoine Tissekedi, président de la République démocratique du Congo, a parlé du FONAREV, Fonds National de Réparation des Victimes des Violences Liées aux Conflits Armés et Crimes contre la Paix et la Sécurité de l'Humanité, une première heure d'essai pour repérer les victimes. On l'écoute dans cet extrait. Monsieur le Président, avant de clore mon propos, permettez-moi du haut de cette tribune de revenir sur la question des violences faites aux femmes dans le contexte de guerres et des conflits armés. Il n'est un secret pour personne que la République démocratique du Congo est l'un des États africains où les violences sexuelles contre la femme sont les plus déconcertantes, du fait notamment des décennies de conflits armés. Afin de soulager les souffrances des femmes victimes des violences liées aux conflits et de réparer, un temps soit peu, le préjudice leur causé, mon pays a mis en place des mécanismes institutionnels spécifiques. Il s'agit notamment du Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, le FONAREV, créé en décembre 2022. Dans le prolongement de ces initiatives de protection et de promotion de la femme, la République démocratique du Congo s'emploie inlassablement à changer le regard des hommes sur les femmes, notamment en bannissant les structures sociétales qui créent des barrières à l'épanouissement de la femme, ainsi que les dynamiques de pouvoir qui sous-tendent les relations hommes-femmes. En effet, les compétences et les ressources données aux femmes ne suffisent pas à elles seules pour changer leurs conditions. Il est indispensable, en plus, de changer les dynamiques sociales au sein des couples, des familles et des communautés. C'est tout le sens du projet de promotion de la masculinité positive que j'avais initiée depuis le début de mon mandat à la tête de l'Union africaine. Intégrer le futur au présent, c'est le thème du deuxième sommet de la Commission du futur, ouvert hier par le président de la République orientale de l'Uruguay, en présence de plusieurs parlementaires des pays membres de l'Union interparlementaire. Le Parlement congolais est représenté par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Bata. Les précisions n'ont envoyé spécial à Montevideo, Robert Daïti, c'est ici. Montevideo, capitale de la République orientale de l'Uruguay, pays d'Amérique du Sud, accueille depuis ce 25 septembre 2023 le deuxième sommet mondial des commissions du futur sur le thème. Intégrer le futur au présent, la démocratie du futur, l'intelligence artificielle et les parlements. Cet événement essentiel du monde parlementaire s'est ouvert au Palacio Legislativo Parlemento, siège du Parlement uruguayen, en présence du président de la République, Luis Alberto Lacalpo et plusieurs parlementaires des lignons interparlementaires présents à Montevideo. Le Parlement de la République démocrate du Congo est bien présent à Montevideo par le biais du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Bataoukoumé Soumangou, qui a transmis les administrations du président de la République, Félix Antoine Tchèque de Thibault, à son nom uruguayen, Luis Lacalpo. Tous les intégrés à l'ouverture de ce deuxième sommet, partant de la présidence de l'Assemblée nationale, de l'Uruguay, du président de l'Union interparlementaire, ont tous démontré que les parlements ont un rôle essentiel à jouer pour intégrer la gouvernance anticipative à l'ensemble de l'architecture de gouvernance parlementaire. Parce que lorsqu'on parle du futur, le futur du monde de l'Afrique, et le futur de l'Afrique, des pans ont étroitement liés au futur de la République démocratique du Congo, qui vit actuellement des conditions difficiles à cause de l'agression du Rwanda. Nous allons donc souligner à cette occasion que ce futur dont on parle, il ne peut pas se construire sans l'Afrique, il ne peut pas non plus se construire sans la République démocratique du Congo, mais le futur est tributaire du présent. Pendant trois jours, les participants se pencheront sur les interactions entre les parlements d'aujourd'hui, la démocratie de demain et l'intelligence artificielle. Depuis, par la surlégislative, Robert Daé, nous allons réveiller. Engagement, priorité et défi de l'exécution des projets et programmes bénéficiaux, de financement extérieur, le gouvernement congolais, les partenaires techniques et financiers, en concertation hier avec le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondé, à l'immeuble du gouvernement, trace la voie pour les années à venir. On en parle avec Patti Tongouang. Les partenaires techniques et financiers de la République démocratique du Congo doivent mettre sur pied des modèles innovants dans le financement des projets. Et cela a envie de concilier croissance, financement, impact réel dans les vécus quotidiens du peuple congolais. Appel lancé par le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondé Kienge lors de la réunion des concertations au gouvernement sur les défis de l'exécution des projets et programmes qui bénéficient des financements extérieurs. Rencontré qu'il a présidé ce lundi 25 septembre 2023 à l'immeuble du gouvernement. Comment est-ce que dans les six cycles qui ont été donnés de suivi de projets, on peut s'assurer qu'on ait non seulement le décaissement voulu, mais l'aboutissement des projets dans le temps qui est imparti. C'est pour ça que j'ai dénu le rôle des uns et des autres, parce que c'est important à partir de ce moment-là que ça soit respecté. L'engagement du chef de l'État, Félix Antoine Chisséky de Chilombo, d'accélérer les différents projets de développement en faveur de la population a été rappelé par le chef de l'exécutif national qui a réaffirmé sa détermination d'Evray de manière à renforcer le financement extérieur de qualité. Il nous faut être innovants sur les modèles qui sont vitels et voir là-haut qui ne sont pas bien définis et trouver l'audace de les changer lorsqu'ils n'ont pas bien fonctionné. Donc, il y a un moment d'ouverture aux propositions qui peuvent être faites dans le cadre ensemble, parce que c'est un défi qui nous concerne tous. Bien sûr, nous, en tant que gouvernement, ayant la responsabilité du développement du pays, et en votre rôle de nous accompagner dans ce défi. Cela, bien sûr, en toute conscience et en toute responsabilité, et dans la voici de cette vision que j'ai lancée au départ, qui est clairement définie par son exposition, ce que je vous présente, la République est chef de l'État. Jean-Michel Samalou Kondekienge est revenu lors de cette rencontre organisée par le ministère des Finances sur les attributions des différents ministères impliqués. Également dans l'actualité, la Cour constitutionnelle a statué hier lundi sur l'affaire du détournement des fonds destinés au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Cette affaire impliquant, l'ancien Premier ministre, Augustin Matata-Pounou, a été renvoyé à l'audience du 16 octobre 2023, retour sur ce procès avec Edith Yala. ...mise, cette fois pour raison de maladie. L'affaire Bukangalonzo garde encore tout son mis. A peine la composition s'est installée, le greffier a lu l'extrait des rôles qu'à la présentation des parties, l'on a constaté l'absence du prévenu Matata. Ces avocats ont brandi à la Cour un certificat médical élaboré par un médecin, mais signé par trois collègues d'Hippocrate, conseillant 45 jours de repos médical au prévenu Matata, dont la situation au dire de ses avocats est préoccupante. Dès l'avis du ministère public, c'est indilatoire. Cette partie principale au procès a rappelé les péripéties de l'affaire, de l'exception d'inconstitutionnalité au débat de la compétence. Ça n'a que trop duré. Il faut instruire dans le fond, étant donné que le prévenu Matata n'est pas seul dans l'affaire. Avis entendu, le président de la Cour, Dieu donné Camuleta, suspend la séance et la composition se retire pour délibérer. Au retour, le président de la Cour rappelle que l'instruction dans le fond n'est pas tenue à la présence ou non d'un prévenu. Cependant, il décide d'accorder 21 jours au prévenu Matata selon sa demande. La remise sera contradictoire à l'égard de toutes les parties et l'obligation sera faite à tous les prévenus. Même au prévenu Matata. Quel est le fait qu'il soit l'état de santé de comparer à l'audience du 16 octobre 2023 ? Le 16 octobre, dans la même salle, les parties seront face aux juges, quel que soit leur état de santé. Quelques jours après le lancement officiel de ces activités, Écoprime, Agence Congolaise de Promotion Immobilière et la Radio-Télévision Nationale Congolaise veulent collaborer. Son directeur général a échangé hier avec Madame le directeur général de la chaîne publique pour signer ce partenariat. C'est une collaboration sincère que veulent développer les responsables de la Radio-Télévision Nationale Congolaise et ceux de l'Agence Congolaise de Promotion Immobilière. La rencontre du jour entre Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Lengeniembo, et le directeur général de la Coprime, Mika Kayemba, qui était accompagné de son directeur général adjoint, Léopold Mouyembe, a permis à ces deux établissements de discuter sur la possibilité de nouer un partenariat dans le domaine de l'immobilier, en réhabilitant et en construisant des infrastructures de la chaîne nationale sur toutes les tendues du pays. Une spécialité de l'Agence Congolaise de Promotion Immobilière connue jadis sous le nom de LONEL, Office National de Logement. Une collaboration qui permettra également à la Coprime de bénéficier de l'accompagnement de la RTNC dans la visibilité de ses actions. Nous sommes venus pour parler de la mission de la Coprime qui consiste à construire les logements décents et abordables pour la population congolaise. Étant donné qu'au sein de la RTNC, il y a des Congolais qui ont aussi besoin de logements, on pensait que cette mission allait beaucoup plus les intéresser. Et au-delà de ça, nous avons sollicité l'accompagnement de la RTNC pour faire connaître la Coprime. Et nous sortons très réconfortés, très contents parce que nous avons eu l'autorisation et l'accord de Mme Le Dégé. Bientôt, une commission mixte sera mise sur pied pour la mise en valeur de certaines concessions de la RTNC en province. Et dans ses attributions, la Coprime envisage de construire des logements décents pour toutes les bourses. L'état d'avancement de la gestion de la RTNC et les changements profonds que connaît cette chaîne publique ont à l'évidence permis une réunion trimestrielle d'évaluation entre la direction générale et les directeurs centraux. Une rencontre suivie pour nous par Eugène Dada Chabani. Dans le cadre de la réunion trimestrielle de la radio-télévision nationale congolaise, Mme le directeur général, Sylvie Lengue-Njembo, a réuni tous les directeurs, chefs des départements et les directeurs centraux. En présence du DGA, Joseph Adolphe Voto. Il était question de faire l'évaluation de l'état d'avancement de la gestion de la RTNC en mettant un focus sur les forces et les faiblesses. Les contrats signés avec les partenaires de la RTNC, les revendications salariales, syndicalistes, par rapport au nouveau barème, les questions de la rédévance, autant des sujets explicités par les directeurs généraux de la RTNC. Nous avons passé au crible les questions du personnel, les questions liées aux finances et à la redevance, les contrats qui nous lient vis-à-vis des tiers, les contrats commerciaux et autres. Nous avons aussi parlé des jeux de la francophonie, l'arrivée du pape, qui pour nous sont des points forts à mettre à notre crédit, parce qu'on a montré finalement que nous sommes la chaîne maire, la chaîne nationale, celle qui est au milieu du village. Nous avons fait vibrer les Congolais et tous ceux qui nous ont suivis. Donc il nous fallait rendre compte de tout cela, mais également des forces et des faiblesses, des points à renforcer, des points à réajuster, parce que dans toute gestion, on ne peut pas dire que tout ce qui a été fait jusque-là est à 100% très bien. Nous apprenons également de ce qui est fait, et on essaie ensemble de rebondir. d'expliquer également à nos directeurs chefs de service tout ce que nous sommes en train de déployer avec nos syndicalistes pour enfin faire entendre les revendications des employés, des agents et cadres au plus haut niveau de l'État, particulièrement sur la question liée au nouveau barème. Nous attendons le contre-saying du ministre d'État du budget, qui va peut-être aboutir dans les prochains jours, mais nous nous disons que nous n'allons pas baisser les bras. Autant on attend cette signature, mais de l'autre côté, l'État congolais nous a donné l'avantage d'avoir des outils, particulièrement la loi sur la redevance, ainsi que les autres arrêtés interministériels, qui nous donnent l'avantage de percevoir plus de neuf actes qui devraient donner de l'argent, plusieurs millions, à la ATNC, et ce sont toutes ces ressources que nous ne captons pas encore. C'est vrai qu'il nous faut faire un grand travail d'assainissement au niveau de nos finances, mais ici c'est de lancer un appel. C'est que nous pouvons nous prendre en charge avec la redevance. Et donc c'est de solliciter que les différents partenaires qui doivent de l'argent à la ATNC, de nous les verser, puisque nous avons la loi, et nous allons passer à la vitesse supérieure de faire le recouvrement. Les soucis de la patronne de la ATNC, Sylvie Lengue-Njembo, est d'élever très haut l'étendard de la ATNC, et également améliorer les conditions sociales et du travail des agents et cadres de la chaîne nationale. Le président de la commission électorale nationale indépendante, les observateurs électoraux du centre-carter, ont été reçus hier au siège de la CENI, avec le président de cette institution d'appoi à la démocratie de Nikadim Akazadim. Ils ont échangé sur le déploiement de cette mission internationale d'observation électorale, dont les prochains jours. La délégation a été conduite par Nicolas Tendas. Reportage, il reste, Tofundi Outubé. Le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadim Akazadis, s'est entretenu avec une délégation du centre-carter, invité par le ministère des Affaires étrangères congolais. Cette mission d'observation de long terme compte se déployer dans les prochains jours. Nous avons échangé sur notre mission, la structure de notre mission, ce que nous allons faire dans le pays, la structure composée d'une équipe cadre d'experts et puis d'observateurs de long terme qui seront déployés sur le terrain. Donc les échanges nous ont permis d'exposer ce que nous allons faire, quels sont les objectifs, les rapports que nous pourrons rendre et qui se font communiquer avec la commission électorale. Voilà, la collaboration avec la commission électorale, c'est une collaboration de longue date, ce n'est pas nouveau. Donc ce que l'on souhaite, c'est que cette collaboration continue à être fructueuse et sincère, pas seulement avec la commission électorale, mais bien sûr avec l'ensemble des acteurs que nous allons rencontrer dans tous les domaines. Présent à cette rencontre, Le premier vice-président de la CENI, bienvenue là en Gabo, et le rapporteur de la CENI, Mme Patricia Ntseyamou-Leyla. Le Centre Carter, cette organisation non-gouvernementale à but non lucratif, a été créée en 1982 par l'ancien président des Etats-Unis, Jimmy Carter, dans l'objectif de faire progresser la paix, en participant à la promotion de la démocratie. Ouverturière de la commune de la Gombe, de la session de formation des témoins de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Celle-ci a été lancée par le secrétaire général de ce parti, Augustin Kabouya, qui a, au cours de son intervention, rappelé les participants sur le rôle qu'ils sont censés jouer aux élections générales lors de décembre prochain. Le processus électoral est dans son dernier virage. Au parti présidentiel, l'Etat est au dernier réglage pour affronter cette compétition électorale. Accompagné du président de la Centrale Électorale de l'UDPS, M. Jacquemain Chabani, le secrétaire général Augustin Kabouya, a procédé au lancement de la session des formations des formateurs de témoins. Pendant trois jours, le soir du 25 au 27 septembre, ces cadres et combattants de l'UDPS seront formés par les experts en la matière sur les techniques d'observation électorale. A cette occasion, le numéro 1 du parti présidentiel a conscientisé l'assistance sur l'importance de cette formation et les rôles qu'elle doit jouer aux élections générales du 20 décembre prochain. Vous avez la lourde mission du parti d'éveiller sur le bon déroulement de ses critères de décembre devant permettre à notre champion à rempiler. Nous avons mis tout ce qu'il fallait mettre en application pour que la secte fasse son travail. Nous avons fait venir l'expertise extérieure pour former, pour qu'à votre tour, vous puissiez former aussi. Vous êtes venus ici, c'est pour apprendre et transmettre ce que vous avez appris aux autres qui ne sont pas à l'occasion. A l'occasion, Ogui Saint-Kabui a festigé les comportements de certains prophètes de malheur qui préparent à dessein une contestation imaginaire. Quid sur la batterie congolaise ? Eh bien, la question était au cœur des échanges hier lors d'un atelier de réflexion organisé par le conseil congolais de la batterie. C'est le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a donné le top départ de ses travaux. Dans son speech, le ministre des Finances a rappelé la nécessité de transformer au pays de Félix Tisekedi, le minéré de la République démocratique du Congo. Le défi pour nous congolais consiste à mettre en place une chaîne industrielle qui ne s'arrête pas à la seule extraction mais qui en assure dans les frontières nationales le ravitage et la transformation. S'en est suivi le mot du directeur général du conseil congolais de la batterie, dénie le couturier est revenu sur les objectifs poursuivis dans l'organisation de cet atelier. Donc c'est pour un partage et je pense mettre les bases d'une collaboration. Plusieurs exposés ont caractérisé cette journée. L'assistance a été renseignée sur différents minérés potentiels sources d'énergie que regorge la RDC. Les intervenants ont renseillé sur la nécessité de nouer de partenariés avec d'autres nations en vue de la transformation de ces matières premières. Cet atelier se veut un cadre de réflexion sur comment rendre compétitif le minérat congolais. Avec l'aide des experts américains et d'autres pays africains, on pourra faire en sorte que le Congo ne soit plus au bas de la chaîne de valeur, donc juste l'extraction, mais puisse aussi transformer et avoir des infrastructures, donc des usines, etc. Cette rencontre de deux jours à laquelle prennent part acteurs politiques, investisseurs et experts du secteur minier bénéficient du soutien du département d'État américain. Elle devra aboutir à des propositions en vue de l'installation d'une industrie de la batterie électrique en République démocratique du Congo. Autre chose, des véhicules des gros tournages, les motocyclistes communément appelés Ouéoua interdit de circuler sur le seau des moutons. Malheureusement, ces derniers viols sont crêtes, ces mesures qui visent à protéger ces infrastructures. Hier, nos caméras ont enregistré quelques selles. À vive allure, ce moteur roule aisément sur le seau des moutons. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin place Mandela. Comme lui, des gros véhicules également bien surchargés circulent sans crainte sur ce même seau des moutons. Et pourtant, la circulation de ces engins est interdite par le maître d'ouvrage et le gouvernement provincial. Nous sommes également témoins de la même scène sur le seau des moutons situé au niveau de la RTNC à quelques encablures de la SANEF. Ici, le décor est beaucoup plus dramatique. Les piétons aussi s'invitent à la fête. Ils traversent aisément l'ouvrage avec tous les risques qui va avec. Une des victimes d'un accident, motocycliste de son état, relate son calvaire. Par manque de conscience, j'ai été victime d'un accident. Un architecte conscient du danger de cette pratique appelle les usagers de la route au respect et à la sauvegarde de ces infrastructures. Le type de pont qu'il y a là, c'est les ponts à poutre. Quand ils sont conçus et construits, c'est fait sur base de calculs précis qui tiennent compte du tonnage des engins qui doivent passer dessus. Si on dépasse déjà les 50 tonnes, dans l'extrême, du coup, il y aura des dégâts. Les poutres peuvent fléchir. Le tablier peut aussi fléchir. À force de rouler sur la chaussée, ça peut occasionner des nids de poules. Au niveau d'industries de la Tchangou, hormis ce tableau sombre, ces sceaux de moutons mal entretenus offrent un spectacle bien désolant. L'on peut voir de tas de sables qui ont élu domicile ça et là, sans oublier les petites montagnes d'immondices. Les sceaux de moutons sont mal entretenus et les usagers traversent avec des bagages sur la tête. Pourtant, le gouverneur de la ville, dans son arrêté du 3 février 2021, portant réglementation de la circulation des véhicules, interdit formellement aux piétons et autres engins lourds de près de 50 tonnes d'utiliser le sceau de moutons. Ces derniers continuent à faire la sourde oreille et défilent l'autorité provinciale. Dans une commune, mon éclairement est nécessaire pour la sécurité et le confort des usagers de l'espace public. C'est dans ce cadre que plusieurs panneaux solaires ont été implantés à la cité des anciens combattants. Le vrai signé Raymond Zeyimana, notable de Mungafulaljac, Taboba, est passé par là et nous raconte. La lumière va bientôt resplendir dans la cité des anciens combattants commune d'Engalima, ici, dans la ville province Kinshasa. Il s'agit d'une action de bienfaisance qui va produire l'éclairage public. Un geste qui porte la signature d'un notable en la personne de Raymond Zeyimana Longangue qui a procédé dernièrement à l'implantation de plusieurs panneaux solaires pour l'éclairage public. Ce dernier, Raymond Zeyimana Longangue, bien sûr, en a profité pour sensibiliser les notables et les forces vives de la cité des anciens combattants sur la nécessité d'impulser le développement à la base avec le concours de tous. Comme il est natif de la cité des anciens combattants, il nous a invités pour que nous puissions échanger avec lui concernant ce projet comme il a certaines ambitions pour le développement du quartier. Raison pour laquelle il est rentré dans son quartier natal pour réunir ses papas, ses mamans, ses grands-frères et ses petits-frères afin de échanger sur ce projet. Il est à la tête d'une organisation, d'une entreprise qui produit des panneaux solaires. Il a fait, à titre d'exemple comme échantillon, il a déjà placé quatre panneaux solaires au terminus barré à l'entrée des quartiers des terrains CAC, des terrains de football et puis du côté de la paroisse CBCO. Là où il faisait très noir, il a mis un panneau là-bas et il a promis de continuer avec cette initiative jusqu'à la sortie de la règle de la règle. Ndreyman Alungangui a promis de s'investir pour la construction des centres hospitaliers, pour des soins de santé de qualité, l'encadrement des jeunes à travers les centres de formation ainsi que le soutien aux actions du président de la République, Félix Antoine Tissére de Tchulombo pour un Congo fort, débout, prospère. Comment accompagner le programme de développement local de 145 territoires dans la partie nord d'Idiofa pour en tirer les dividendes c'est de cette question qu'une matinée de réflexion et d'échange a eu lieu et a été organisée par les filles et fils de la communauté d'Ing de la commune de Ndili. Redé Panda pour la synthèse. La mise en oeuvre du projet de développement local de 145 territoires et son accompagnement dans la partie d'Idiofa nord par les notables ces sujets a été au coeur d'une matinée de réflexion et d'échange. C'était ce dimanche 24 septembre au cours d'une rencontre organisée dans la commune d'Ndili par la communauté d'Ing vivant à Kinshasa. Cette manifestation a été couplée de la cérémonie d'accueil de madame Berthe Issacong nommée directrice générale à l'adjointe de l'Office national des produits agricoles au Congo au NAPAC par ordonnance présidentielle. Les notables d'Ing vivant à Kinshasa ont profité de cette occasion d'échange pour remercier le président de la République Félix Antan Titeke de Chilombo pour avoir pensé à l'un de l'heure. Madame Issacong Kennedy, en termes de cette journée, des propositions devront permettre la promotion réelle du développement local dans cette partie de la République ont été formulées. De son côté, la directrice générale adjointe de l'UNAPAC a appelé la population du Diopha en général et du secteur de Capia en particulier à cultiver l'unité, la paix, les vivres ensemble et la cohésion sociale. Notre territoire du Diopha est précisément le Capia n'a jamais eu un directeur général femme. Je suis la première dans notre contrée. Nous remercions infiniment le chef de l'État qu'il m'a nommé. Il nous a donné le courant de Kakobola, il nous a donné la gratuité de l'enseignement. Pour remercier aussi le secrétaire général Augustin Kabou et Mouanabouté, Lady Chef, j'invite le peuple du Diopha, la population fadiolaise d'élire le chef de l'État pour son second mandat. Parmi les notables dignes présents à cette rencontre, on peut citer Jean-Simaïele de la RTNC, Maître Jean-Jacques Saint-Ker et tant d'autres. Tournée de sensibilisation et d'échange avec sa base, Maître Socrate Moubengai, cadre de l'U2P, c'était avec la cellule de l'U2P qui les laissait de Kénina pour plus de précision. L'U2P et ses bases se tiennent debout pour affronter les scrutins des décembre de cette année. Cette formation politique qui fonctionne en pyramide inversée, c'est-à-dire la base au sommet, preuve d'un dynamisme hors-nomme, afflutent déjà ses armes. La grande mobilisation était au rendez-vous pour ce week-end à la cellule de Mongafoula pour écouter Maître Socrate Moubengai, cadre de ses parties. Sa visite, accompagnée par des membres de son asbel, les amis de Socrate Moubengai, s'inscrit dans le cadre de sa tournée dans différentes cellules d'Ongafoula pour échanger autour du processus électoral et son désir de porter la voix de cette circonscription électorale. Réunée en grand nombre pour la circonstance, la base du parti au pouvoir dans cette partie de la ville de Kinshasa a, en présence de son président cellulaire, David Mbouy, déclaré haut et fort sa volonté pour une réélection du chef de l'État Félix Antoine Atussekedi. Tout au long de cette rencontre, la communion était plus que parfaite entre celui qu'on appelle le Joker de la République et la base de l'UDPS. Étant natif de Mongafoula, il a rappelé les problèmes et mots qui rongent cette municipalité de la capitale, faisant montre de sa volonté de contribuer pour le développement de cette municipalité. Les pires moments de leur vie passée, il ne leur reste que des souvenirs inoubliables. Sept ans après le phénomène Kamoun Ansapou dans l'espace Kassai, les victimes de ces atrocités se sont retrouvées pour une mince d'action de grâce. Le gouverneur de la province, John Kabea, était présent chez Mendondo. Invité par l'association des victimes des atrocités de la milice Kamoun Ansapou, le gouverneur de province, John Kabea Shikai, a assisté ce vendredi 22 septembre 2023 en la procathédrale Saint-Clément à une messe d'action de grâce pour commémorer le 7e anniversaire des événements malheureux survenus de ces troubles entre 2016 et 2018 sur toute l'étendue de l'espace Kassai. Dans son homilie aussi implacable, le célébrant principal l'abbé Roger Moufouta a réclamé justice et réparation à l'État en tant que protecteur naturel et légal de ce peuple pour riser moralement et physiquement suite à toutes ces atrocités dont la plupart ont conduit à une mort brutale. Voici 7 âmes de sang à poumets qui ont fait coumé de sang. Ce n'est que il y a eu de peur mais il s'agit aujourd'hui lorsque nous n'aurions puissance de savoir qui a éliminé de feu, qui détenait les sanguettes, qui les a poignées et qui a trouvé l'argent pour les croyer. Un appel de détresse auquel John Kabayashikai a répondu en rassurant que le président de la République Félix Tshisekedi en créant le FONAREV, le Fonds National des Réparations des Victimes Sexuelles et Autres Violences dues aux événements de Tisse Mémoire a pris une grande décision d'État pour dévoire à toutes ces victimes une réparation collective ou individuelle. L'autorité provinciale a mis en garde contre toute personne qui viendrait avec un esprit des divisions pour les affaiblir. C'est à vous, peuple centre-kassaien, d'épauler l'État congolais dans cette démarche de justice transnationnelle et des réparations avait renchéri John Kabayashikai invitant tout le monde à la paix du guerre. Le procès Matata Pugno c'est l'un des sujets évoqués dans la livraison de la revue de presse de ce mardi 26 septembre 2023 une sélection signée Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bonjour à tous. Une semaine noire à Béni dans le Nord Kivu 18 civils ont été tués par les ADF annoncent des pêche-points cédés. L'insécurité caractérisée par les tueries de civils par des assaillants ADF on en reparle encore dans le territoire de Béni au Nord Kivu. Dans une semaine seulement note le journal près de 20 civils ont été tués dans plusieurs agglomérations du secteur de Rouenzori et Beninbaou. Les victimes ont été exécutées dans la nuit du dimanche au lundi 25 septembre 2023 dans le village Kavissa dans le secteur de Rouenzori. Meleki Moulala coordinateur de la société civile congolaise dans cette partie du pays parle de 4 civils tués une personne blessée et d'autres portées disparues lors de la poursuite des éléments FRDC ont arrêté un combattant ADF. La double proclamation de l'examen d'état 2022-2023 suscite des vives protestations constate Forum des As. Selon le journal la seconde publication des résultats de l'examen d'état édition 2022-2023 vient de révéler à la face de l'opinion tant nationale qu'internationale le dégré de la délinquessence de l'enseignement en République démocratique du Congo. Cette épreuve nationale instituée en 1967 n'a jamais vu ces résultats proclamés deux fois pour preuve certains élèves qui ont échoué lors de la première proclamation viennent d'obtenir leur diplôme après une seconde proclamation alors qu'il n'existe pas de système de repêchage à l'examen d'état face à ce sombre tableau la synergie des syndicalistes de l'enseignement primaire secondaire et technique a décrié les manœuvres sordides autour de la correction des épreuves où les inspecteurs expérimentés ont été écartés du processus. Rejet par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Goumbé de la mise en liberté provisoire du journaliste Stanis Bujakera lance un faux 27 le journaliste Stanis Bujakera écrit le confrère reste métenu en détention à la prison centrale faux bruit et transmission des messages erronés et contraires à la loi en rapport avec le meurtre du député Chérubin Okende La cour constitutionnelle tranche quel que soit son état de santé le prévenu Matata doit comparaître le 16 octobre prochain rapporte 7 sur 7 points CD Pour le journal le procès de détournement de fonds lié au parc agro-industriel de Bougangalozo évolue à pas de tortue principal accusé l'ancien premier ministre Augustin Matata Pogno s'est absenté à l'audience du lundi 25 septembre 2023 à la cour constitutionnelle ses avocats ont brandi un certificat médical lui accordant un repos de 45 jours pour l'officier du ministère public cette requête n'est que dilatoire après s'être retiré quelques minutes les juges de la haute cour ont décidé d'accorder plutôt une remise de trois semaines la prochaine audience est ainsi fixée au 16 octobre 2023 Avant de clore complètement ce journal le rappel du titre à la une Montevideo la capitale de l'Uruguay accueillie depuis le 25 septembre les travaux du deuxième sommet de la commission du futur la cérémonie officielle s'est déroulée sous la haute autorité du président uruguain Louis Alberto ses assises seront clôturées le 28 septembre prochain au siège du parlement uruguain nous avons rejoint dans ce journal notre envoyé spécial Robert Daethi Cécé C'est un plaisir de vous présenter et réaliser notre nom Maitsé Kupapine Guina Mawou merci de votre sympathique attention records à la ille let